Et puis dans certaines régions le trafic a été d'autant plus difficile que des chasseurs ont profité de ces grands départs pour manifester sur les routes. Ils réclament des dates d'ouverture étendues et unifiées pour la chasse au gibier d'eau et rappellent que le candidat Sarkozy pendant sa campagne présidentielle s'était engagé à revoir ce calendrier. Sarah Bernuchan. Opération Escargot près de Caen. Ils étaient une centaine de chasseurs à manifester. Barrage Goutier près de Montpellier avec en bordure de route les chasseurs de l'Hérault. Près d'Étape-le-sur-Mer, c'est carrément l'accès à la ville du Touquet qui a été bloquée une partie de la journée. En tout, une dizaine de manifestations dans toute la France et à chaque fois la même revendication, une date unique pour l'ouverture de la chasse au gibier d'eau. Depuis une quinzaine d'années, on nous enlève à chaque fois chaque année des jours de chasse aussi bien pour l'ouverture que pour la fermeture. Donc là, on a vraiment un sentiment de ras-le-bol. Car c'est là tout le problème. La chasse au gibier d'eau n'est pas ouverte partout au même moment. Les dates varient en fonction des régions. En ligne de mire, le président de la République, pendant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy s'était engagé à revoir le calendrier. Il avait suscité beaucoup d'espoir dans le monde de la chasse au gibier d'eau quand il a lancé sa campagne. Et là, je pense qu'il va y avoir une image de ce qu'est la mobilisation des chasseurs et de la déception des chasseurs de gibier d'eau. Je demande à tous les chasseurs d'aller à la chasse. Pour l'instant, les négociations sont au point mort. Les chasseurs prévoient d'autres actions dans les prochains jours. Les chasseurs prévoient d'eau.